Papa mon bonda, je vous en prie, s'il vous plaît partagez ces messages, je vous en prie, faites le maximum d'écrier même un site web, un site internet pour la province. Et dans ces sites web, énumérez toutes les orientations qui sont liées à la province. Si quelqu'un veut investir dans la province, quelles sont les démarches à suivre ? Si quelqu'un veut créer une entreprise dans cette province, quelles sont les démarches à suivre ? Et quelles sont les taxes qui sont liées aux catégories de l'entreprise qu'il veut créer ? S'il veut créer une petite entreprise, quelles sont les taxes qui sont liées à ça ? S'il veut créer une petite et moyenne entreprise, quelles sont les taxes qui sont liées à ça ? S'il veut créer une grande entreprise, quelles sont les taxes qui sont liées à ça ? Quels sont les produits qui sont exonérés pour permettre, pour alléger la population? Parce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui vont regarder aussi les produits qui sont exonérés par le gouvernement. Parce que ce sont des produits, par exemple, des projets exonérés qui poussent à alléger directement la population. On peut dire, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Ceux qui font l'agriculture, ils seront exonérés par telle taxe, telle taxe, telle taxe. Ce qui va faire que, directement, les gens vont investir dans ces domaines-là et directement la population sera satisfaite. Les problèmes de la population sera résolus. On dit, par exemple, que non. C'est le qui va venir investir dans le domaine de l'électricité. Il sera exonéré, protégé, orienté par... Comme ça, comme ça, comme ça. C'est le qui va venir investir, par exemple, dans le tourisme, créer des sites touristiques. Il sera exonéré dans telle, 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 telle... Voici les orientations. Messieurs les gouverneurs, classifiez, mettez au clair la province. J'aimerais que vous puissiez spécialiser chaque domaine dans la province, messieurs les gouverneurs. Spécialisez la province, je vous en prie. Vous prenez, par exemple, le site étendu des Nzomba. Vous les cartographiez. Vous prenez des photos avec des drones, ainsi de suite. Appel aux investisseurs de venir créer des restaurants, des places touristiques. Il y a déjà des architectes. Bah, ça les plâme au bimba. Il y a place des Nzomba, par exemple. Alors, appelle aux entrepreneurs. Tout celui qui va investir, par exemple, dans ce lieu-là, il ne va pas payer, par exemple, les taxes pendant 5 ans. Tu vois ? Un, ça va créer de l'emploi. Deux, ça va améliorer l'endroit. Trois, ça va attirer beaucoup de personnes dans la province, des touristes. Ça va apporter aussi un plus au sein de la communauté, pour que la communauté, pas qu'elle n'a qu'on se divertit. Messieurs les gouverneurs, pensez à ça. Prenez des zones et dites, ici, tu veux créer une nouvelle cité. Alors, tu fais appel. Tu le publies. On est là. On va partager cela sur les réseaux sociaux. On va faire des conférences sur ça. On va parler de ça. Messieurs les gouverneurs, mettez-nous sur la table des projets. À un moment donné, parfois, on néglige le président Félix Tessékédi. Lorsqu'il parle de ce qu'il pense. Lorsque, par exemple, il dit, on doit construire une école ici, à Mandaka. C'est sa vision. Il faut maintenant deux personnes pour exécuter. C'est comme ça que moi, j'aimerais que vous puissiez avoir des visions. Vous puissiez parler de la vision que vous avez pour la province. Et mettez une équipe pour travailler en fait que vos idées, vos orientations puissent se matérialiser. Notre province peut s'y développer si nous nous mettons ensemble. Si nous commençons à partager des idées pour le développement de notre province. Si nous commençons à réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire pas à pas. C'est comme ça que j'ai adressé ces messages au gouverneur de la province. S'il vous plaît, s'il y a un site web qui est lié à la province, vous pouvez faire même une petite vidéo pour dire désormais, voici le site web. Voici les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube de la province. Désormais, les Twitter de la province. Désormais, vous allez avoir toutes les informations officielles à partir de ces sites, à partir de ces réseaux sociaux. Ce sont des réseaux sociaux officiels de la province. Si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez nous contacter directement par ces numéros. Ces numéros, il est aussi WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages. Que la province puisse être attractif. Messieurs les gouverneurs, le jour avance, le jour avance, nous dormons, nous nous réveillons. Mettez sur place une lumière pour la province. Nous vous aimons, nous aimons tout le monde. Notre province, c'est une des provinces qui a de l'amour dans cette province-là. Il n'y a pas vraiment la reine dans cette province-là. Il y a l'amour. Je vous remercie. S'il vous plaît, partagez ces messages, partagez cette vidéo. Pour écrire, M. le gouverneur, parce que cette vidéo, vraiment, est dédiée à lui. Pour que, à éclairer province. Appelez ça, orientation de la province. Pour que nous puissions commencer à en parler, partager. Nous viendrons soutenir. Je vous remercie.